Salut Youtube, aujourd'hui on va parler règles. Ce genre de règles. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des règles, donc des menstruations ? En fait, il y a quelques temps, je me suis posé tout un tas de questions et cela suite à un événement, dirons-nous, familial. Au essai, alors que j'étais en train de changer ma serviette hygiénique, ma fille surgit de nulle part et me demande Maman, pourquoi tu portes une couche ? C'est parce que j'ai mes règles, mon enfant. Et là, je me suis pris un enchaînement. Des fois les règles, pourquoi tu sais ? Et papa, il a des règles, et moi ? Tu vas mourir ? Tu es malade ? Ça fait mal. Pourquoi t'accouches ? Pourquoi t'es bizarre ? Bééééé ! Je me suis retrouvée comme une conne parce que même si je voulais lui expliquer tout ce beau processus des règles, eh bien je ne pouvais pas tout simplement parce que je n'en savais foutrement rien de ce que c'est les règles. Ce truc qui arrive toutes les trois semaines aux femmes et qui nous fait saigner de l'entrejambe. Voilà c'est d'ailleurs à peu près tout ce que je sais sur le sujet et donc évidemment et bien grosse remise en question parce que bordel mais comment ça se fait qu'à 30 ans et bien je n'en sache pas plus sur le sujet quoi. J'ai donc fait un petit retour en arrière, ma mère ne m'en a jamais parlé en fait, elle m'a juste tendu un paquet de parpaings épongeants quand j'ai eu mes règles, mon gynéco bah lui il m'a prescrit une pilule contraceptive contre l'acné et internet, et bah internet moi je suis désolée mais j'utilisais mon forfait 20h pour pouvoir chatter sur Caramel ou chercher des photos de Buffy sur Lycos parce qu'il y a des priorités Dans la vie quand même, à l'école, à l'école que dalle, il me restait donc les livres et la bibliothèque sauf que dans mon bled et dans les années 90, bah c'était pas vraiment ça au point que même Maestro dans Il était une fois la vie ne voulait pas m'en parler, ce qui fait que bah c'était la merde. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu lire comme connerie sur les règles ? Vraiment, quelle imagination quand on regarde toute la mythologie qui s'est créée autour des règles, comme ce fameux le sang des menstruations tuerait les mauvais insectes. Non mais est-ce que vous imaginez un peu le truc quand même ? Parce que moi je l'imagine. A la base, je voulais courir nue dans un jardin en jetant du sang comme ça, mais je me suis dit que ça serait peut-être un peu too much. Bref, soyons directs, j'ai grandi en pensant que les règles étaient un sujet tabou et le peu de fois où j'en ai entendu parler, c'était toujours pour mettre en avant ces aspects négatifs. Vous savez tout ce blabla qui sert juste à rabaisser la femme, les fameux, elle peut pas, elle a ses ragnagna. Et puis comme nous le montrent aussi bien les médias, en vrai le sang d'une femme, il est évidemment bleu, comme la cuisson de la viande, bleu. Enfin je dis sang, mais excusez-moi, je devrais dire liquide qui sort de ma zone intime. Parce que quand même, le sujet il est pas tabou, mais si ça pouvait rester discret, ça serait bien. J'aurais pu vous parler des heures et des heures et des heures de ce vrai tabou que représentent les règles dans notre société et pour le coup dans ma vie. Mais plutôt que de pointer du doigt quelque chose qui est concret et qui existe, pourquoi ne pas essayer de faire évoluer la situation ? Je trouve que c'est important d'avoir des informations claires sur ce qu'est les règles et cela peu importe notre sexe. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va soit nous toucher personnellement, soit toucher quelqu'un de notre entourage. Vous le savez, je suis quelqu'un qui prône l'éducation, voire la rééducation à travers la lecture. Donc je suis partie à la recherche de quelques titres de jeunes jusqu'à pas d'âge qui peuvent nous apporter tout plein d'informations sur les règles. Et du coup il y a eu crash test pour savoir si moi aussi j'apprenais des choses. Et oui, tous m'ont apporté tout plein d'informations. C'est donc l'heure de la sélection. Pour les plus jeunes, l'idée ce n'est pas forcément de parler des règles mais plutôt d'aborder le corps de la femme et de comprendre son fonctionnement. Et comme j'aime appeler un chat, un chat ou une chatte, une chatte, je n'aime pas du tout les livres qui pourraient apprendre à ma fille que le sexe d'une femme c'est une foufoune ou une zézette. Non, pour moi déjà, zézette c'est... Eh ben voilà, eh ben ça c'est tout là, c'est tout ça. Mais voilà, croyez-le ou non, je n'ai trouvé aucun livre qui aborde le sujet des règles pour les jeunes enfants. Donc on va dire de 0 à 5 ans. Ce qui est, je trouve, quand même un petit peu paradoxal. Si on leur explique comment on fait des bébés, pourquoi... Non, enfin, c'est logique quand même, c'est lié. Je ne demande pas une explication biologique complète sur le sujet. Mais au moins une petite mention parce que l'un ne va pas sans l'autre, je crois. Je ne suis pas sûre mais je crois. Du coup, Pico de la chaîne Pico Books m'a conseillé le très bon Qu'est-ce qu'il m'arrive version fille. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à sa couverture rose. Il y a une version fille et une version garçon et chacune comporte une partie sur l'autre. Tout simplement parce qu'on a le droit de savoir comment ça se passe chez l'autre aussi. Ce livre, il est idéal pour aborder tout ça avant l'arrivée de la puberté. Et ça peut se lire vraiment à partir de 6 ans tout en étant accompagné. Vous allez me demander peut-être pourquoi 6 ans, c'est quand même plutôt jeune. Tout simplement parce que les enfants, ça commence à poser des questions très tôt. Vous avez pu voir avec ma fille qui n'a même pas 5 ans. Alors autant désacraliser le truc et en parler librement pour que petit à petit, cette chaîne du tabou, elle se brise. Et ce livre, il est vraiment idéal. Il a des dessins très pédagogiques, des textes très simples, très clairs. Et du coup, je le trouve parfait pour cette première exploration, cette première plongée dans ce sujet de la puberté et des règles. Vient ensuite l'âge de l'adolescence. Et là, c'est vraiment l'âge où le mot puberté va prendre tout son sens. Et donc, c'est important d'être le mieux informé. Surtout que bon, c'est pas forcément un âge où l'on aime sourire aux autres. Et là, je dis non, c'est trop dommage. C'est pour ça que j'ai décidé de regrouper la rubrique adolescence avec la rubrique adulte avec un seul et même livre pour pouvoir ouvrir au dialogue. Et le livre que je vous présente, c'est donc Le Grand Mystère des Règles de Jack Parker. Alors pourquoi cet unique livre ? Parce qu'il est drôle, il est pédagogique, il est personnel. Il y a une vraie recherche sur tout le côté biologique, mais aussi sociétal et culturel. Vous y trouverez même des conseils. Et je vous avoue que j'ai appris énormément de choses grâce à ce livre. Il est vraiment très bien fait. Et il y a quelque chose que j'ai énormément apprécié et qui est assez rare. C'est qu'il a été écrit de façon non genrée. En gros, pour moi, ce livre, tout le monde peut le lire. Et à vrai dire, tout le monde doit le lire. Je le conseille à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Et j'aimerais beaucoup que ce livre se retrouve dans des CDI, dans des bibliothèques, partout, partout, partout. Et je sais pas, chez les gynécos, comme ça, au lieu de juste donner une pilule contraceptive contre l'acné, au moins on apprendrait quelque chose d'utile. Je trouve aussi que Le Grand Mystère des Règles porte très bien son nom puisqu'il est sous-titré pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. Et moi, je dis oui parce que ce livre, il permet d'apprendre, il permet de découvrir, de questionner, d'échanger et de transmettre. Parce que, encore une fois, il est important de parler des règles en liberté, sans gêne, avec les vrais et les bons mots. Et ce livre, eh bien, il est tout simplement parfait. Voilà cette vidéo des règles, je voulais vraiment vous la faire car je me suis dit qu'elle pourrait peut-être, je l'espère, vous amener à la discussion, à cette envie que j'ai eue d'en parler autour de vous et qui sait, petit à petit, réussir à briser ce tabou, ce dégoût, cette désinformation qui entoure les règles et qui, finalement, nous empêche d'apprendre à nous connaître. Il n'y a vraiment aucune honte à se poser des questions sur le sujet et à en parler et cela, peu importe votre âge. Regardez, moi, j'ai 30 ans et il y a encore un mois, je ne savais pas 50% des choses que je connais aujourd'hui. Je vais vous mettre tout plein de références en barre d'informations, des sites internet, des docu, des films, des livres et tout plein de choses. Là, c'est vrai, je voulais vraiment vous présenter deux bouquins parce que ce sont des bouquins que je trouve majeurs sur le sujet et parce qu'ils ouvrent vraiment sur un possible questionnement et dialogue. Donc, si vous voulez en discuter, oui, je ne suis pas experte mais ça serait avec un grand plaisir. Donc, en attendant de vous lire, moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501